Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo et ceci pour vous présenter les derniers livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque donc pas forcément dans la pâle puisque certains d'entre eux sont déjà lus et chroniqués et d'autres vont suivre sous peu alors je vais commencer tout de suite en fait par les livres qui sont déjà lus et donc chroniqués donc commençons par la littérature fantastique imaginaire puisque si vous me suivez vous savez que j'adore ça alors je commence par le premier tome de la saga Hanté qui revisite en fait le mythe de Jagg les Ventreurs j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce premier tome et j'ai grande hâte que le tome 2 sorte en poche ensuite dans un autre thème il s'agit de la saga Attirance donc ici le premier tome qui s'intitule Le Baiser des sirènes donc ce qui m'a fait craquer en fait en quelques mots c'est le thème Les sirènes je ne suis pas d'issue de cette lecture ça se lit très vite très bien il a tout pour lui donc j'ai vraiment hâte de lire la suite ensuite toujours dans la littérature fantastique il s'agit également d'un premier tome les fiancés de l'hiver de la saga La Passe-Miroir donc c'est une belle brique mais finalement j'ai adoré tout simplement pour résumer juste en quelques mots j'ai adoré c'est un univers qui est incroyablement riche et que je recommande chaleureusement j'ai grande hâte de lire la suite sincèrement ensuite pour continuer un peu dans l'imaginaire même si c'est plus de la dystopie il s'agit en fait du tome 1 de la saga Les Fragmentés donc celle-ci c'est une réédition le livre est sorti il y a déjà quelques années dans la collection MSK c'est une couleur verte il me semble ou orange et donc à l'occasion de la sortie du tome 2 ils ont réédité le tome 1 j'aime beaucoup la couleur bleue alors ce livre il m'a laissé un souvenir très bizarre en moi puisqu'il est excellent mais il est à la fois effrayant donc j'ai quand même hâte de lire la suite pour voir ce qui va en découler du reste de l'univers ensuite je passe à de la fantaisie donc il s'agit du dernier royaume donc c'est une parution qui va sortir sous peu chez Michel Laffont c'est leur plus grosse sortie de cette fin d'année alors pour de la fantaisie j'ai beaucoup aimé c'est vrai que quand j'ai commencé à lire c'est la fantaisie qui est arrivée un peu dans ma bibliothèque essentiellement dystopie et fantaisie et puis par la suite j'ai découvert d'autres genres mais j'apprécie quand même revenir aux sources c'est de la chouette fantaisie et j'ai quand même très hâte de lire la suite et puis je vais terminer par les livres qui sont déjà lus et chroniqués par un petit livre jeunesse il s'agit de Moi Enzo 6ème 11 c'est très frais c'est très sympa à lire et ça passe le temps de tous les livres que j'ai lus et chroniqués franchement je vous recommande en fait d'aller lire les chroniques je vous invite à les découvrir à les lire ils sont garantis sans spoiler et je pense que vous allez augmenter votre wishlist si vous ne possédez pas déjà les livres parce que parmi les lectures que j'ai effectuées il y a quand même de sacrées pépites je cite pas Hanté ni Attirance parce que j'ai que deux mains mais ces quatre livres sont excellents donc Les Fragmentés Les Fiancées de l'hiver Hanté et Attirance le tome 1 Le Baiser des sirènes ce sont vraiment des lectures excellentes un vrai régal pour les amateurs de littérature fantastique imaginaire je poursuis ce petit rendez-vous avec les livres qui ont rejoint ma bibliothèque et ma palle cette fois-ci puisqu'ils ne sont pas encore lus mais pour certains d'entre eux ça ne devrait pas tarder donc tout d'abord un petit thriller il s'agit de Adieu donc je ne sais pas ce qu'il vaut je ne connais pas du tout mais je me réjouis de le découvrir ensuite toujours en poche un petit Milady Romance il s'agit de Baiser sucré de la saga Cupcake Club donc je me réjouis de le découvrir j'espère que ça va me plaire ensuite dans les grands formats un livre que j'avais repéré il y a un petit moment il me semble je crois que le coupable c'est Crouton il me semble si je ne me trompe pas qu'il avait adoré ce livre il s'agit de A comme aujourd'hui j'ai franchement franchement hâte de le découvrir et voilà donc ça ne devrait pas tarder alors ensuite et bien après les fragmentés il me reste le tome 2 à lire les déconnectés donc voici le tome 2 pour les personnes qui connaissent la saga les fragmentés donc j'ai vraiment vraiment hâte de le découvrir et ça ne devrait pas tarder non plus alors ensuite toujours dans la collection MSK il y a Les Variants c'est un livre qui me tentait depuis un petit moment j'avais hâte de pouvoir le découvrir donc ça sera chose faite très bientôt ensuite dans la collection Macadam il y a ce petit livre qui me faisait très envie il s'agit de Opprimer le tome 1 donc en fait dans la collection Macadam il y avait deux livres qui me tentaient énormément il y avait Atterrance le tome 1 et Opprimer le tome 1 donc l'un est lu l'autre devrait pas tarder puisqu'il me semble que la suite le tome 2 devrait sortir incessamment sous peu donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et pareil je vais pas tarder et puis ensuite pour terminer cette vidéo acquisition je termine par un tome 1 encore il s'agit de la saga Symphonia le tome 1 Ouverture donc c'est une auteure française et je me réjouis de découvrir son ouvrage tout simplement j'espère vous en dire des nouvelles très 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 prochainement voilà pour les derniers livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque PAL et compagnie j'espère que cette vidéo vous aura plu me concernant en fait avec la deuxième partie les livres que je n'ai pas encore lu vous savez grosso modo ce que je vais lire dans les prochaines semaines comme ça mine de rien je fais deux vidéos en une je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos n'hésitez pas à me dire vos sentiments et vos avis si vous avez déjà lu certains livres qui sont passés dans la vidéo et puis je vous souhaite de très belles lectures à très bientôt et puis je vous souhaite